Quand j'étais petite, j'étais assez dissipée, je faisais beaucoup de bêtises. Entre autres, avec une de mes meilleures amies, Christiane, j'avais un vélo, et nous avions décidé de descendre une des plus grandes côtes de mon village, Thiel. La côte faisait plus de 2 kilomètres, et je la portais sur le porte-bagages, et nous avions descendu la côte sans frein, carrément. Et nous avions atterri en bas de la côte dans le ruisseau, et nous étions très contentes de nos exploits. Voilà, ça aurait pu être quand même assez grave. Comme Dominique, il m'est arrivé à moi aussi de faire des tours pendables. Parmi les clients de chez mes parents, il y avait un monsieur d'un certain âge, le pépé Castin, qui s'appelait, qui était menuisier de son état. Et comme il était à la retraite, il me fabriquait des trottinettes en bois, mais complètement en bois, le de la roue, l'essieu de la roue, tout en bois. Et il y a une côte assez raide, à côté de chez mes parents, avec mon petit frère qui était petit encore. Nous descendions cette côte sur la trottinette, et souvent, l'essieu d'eau en bois lâchait, mais on ne s'est jamais tué. Par quel miracle ! Pour aller à l'école, on longeait en ruisseau, et il y avait des camarades, parce qu'on était quand même, à l'époque, on prenait tous presque le même chemin pour aller à cette école-là. Et bon, le matin, ça allait très très bien. Et puis dans la journée, pour peu qu'on se soit chamaillé dans la cour de récréation, et bien au retour, quelquefois, ça continuait un petit peu, il y a le règlement de compte, alors on prenait le cartable de l'un ou de l'autre, et on mettait le cartable dans le ruisseau. Quand j'étais petite, mon père m'avait raconté des tas de petits faits de guerre, dont un qui m'avait un peu choqué, à la mesure de mes 8 ans, son doigt, et c'était vrai, avait été coupé jusqu'à la phalange. Ça lui permettait de ne pas porter son alliance, entre autres. Mais enfin, il ne pouvait pas, avec son travail. Et il m'avait raconté que c'était un Allemand qui lui avait mangé, comme ça. Moi, je le croyais dur comme fer. Et je l'avais raconté à toutes mes petites copines de classe. Et bien, elle venait me chercher à tour de rôle, elle lui posait des tas de questions, un peu embarrassantes pour mon père, qui a fini par me mettre les poids sur l'été et les barres sur l'été. Quand j'étais au cours préparatoire, plusieurs demandaient à la maîtresse « Est-ce que je peux sortir ? Est-ce que je peux sortir ? » Et la maîtresse lui dit « Non, vous ne sortirez plus, c'est fini maintenant, jusqu'à la récréation, personne ne sort. » Et puis, je me mets à pleurer. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme on n'avait pas le droit de sortir, moi non plus, je ne suis pas sortie, et puis il y avait une flaque. « Pas devant mes pieds. » Alors la maîtresse me dit « Mais ce n'était pas pour toi, c'était pour les grandes. » Tu vois qu'ils boivent, regarde, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune. C'est des liqueurs. Je lui dis « C'est quoi des liqueurs ? » On passe à la maison. Et comme ils sont tous partis, je dis « Tu ne peux pas qu'on goûte un peu avec le doigt ? » « Hum, celui de bonbon. » On a fini les verres. Tous les petits verres et ce qui est resté dedans. Quand on est rentré, j'étais malade comme un chien. Je n'ai pas dit non plus. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien.